Bonjour à tous, je suis Gérard Pécoux, CIO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait écho à l'épisode précédent sur l'accessibilité et l'inclusion, la formation en entreprise adaptée. De nombreuses entreprises doivent relever le défi d'intégrer des personnes en situation de handicap tout en assurant leur formation, leur bien-être et leur productivité. Mais alors comment concilier accessibilité, formation et cohésion ? Pour répondre à ces questions, nous accueillons Dominique Saut, directeur général d'Ergo Santé. Ergo Santé est à la pointe des solutions ergonomiques, notamment grâce à ses exosquelettes et son engagement envers l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ensemble, nous allons voir au travers de cas pratiques comment Ergo Santé répond à ses défis et aborde la formation au sein de ses équipes. Bonjour Dominique. Gérard. Dominique, tu as un parcours assez riche en expériences, notamment à l'international. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, effectivement. Moi, j'ai 59 ans, je travaille depuis 1990 et la première partie de ma carrière m'a amené à travailler avec des équipes russes, danoises, tchèques, mais aussi des équipes alsaciennes. J'ai servi dans la marine nationale avec des bretons. Donc effectivement, j'ai eu une sorte d'expérience multiculturelle qui m'a amené, bien sûr, à être formé par eux et aussi à les former. J'ai parlé très, très brièvement d'Ergo Santé en introduction, mais Ergo Santé, qu'est-ce que c'est et vous faites quoi exactement ? Ergo Santé, c'est une jeune société qui a été créée il y a à peu près 12 ans et qui était construite sur l'idée de la pharmacie de la médecine du travail. Parce qu'à l'époque, donc on est en 2012, lorsque un médecin du travail fait une prescription pour qu'une entreprise adapte un poste pour une personne en situation de handicap ou avec, je dirais, des difficultés à remplir son poste, l'entreprise était presque totalement démunie. Alors Samuel Korn, le fondateur d'Ergo Santé, qui est par ailleurs franco-américain, a vu ce retard français et est allé chercher au Royaume-Uni et au nord de l'Europe, notamment en Scandinavie, des solutions pour l'inclusion de personnes en situation de handicap dans le monde du travail qui existait là-bas et pas en France. D'accord. Cher Ergo Santé, vous êtes une entreprise adaptée, mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique et ce que c'est qu'une entreprise adaptée ? Pour expliquer l'évolution de la société, la société a démarré avec de l'importation de produits pour l'inclusion de personnes en situation de handicap. Et au bout de quelques années, avec le Brexit, nous avons choisi de construire nous-mêmes nos propres solutions pour les rendre encore plus proches des besoins de nos bénéficiaires. Et donc, dans ce cadre-là, quand vous êtes au service des personnes en situation de handicap, c'est assez logique d'essayer de produire vous-même avec des personnes en situation de handicap. Donc, ce qu'on appelait auparavant l'atelier protégé, qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise adaptée, c'est notre filiale de production qui s'appelle Ergo Santé Production et qui emploie environ 60% de personnes en situation de handicap. Donc, aujourd'hui, l'ensemble du groupe, on a à peu près 300 dans le monde, dont 135 à Hondus dans le Gard. Et dans ces 135 personnes, on a 45 personnes en situation de handicap qui produisent tous les jours, notamment, nos sièges ergonomiques pour, en fait, l'inclusion des personnes qui en ont besoin. Alors, chez Ergo Santé, comment vous adaptez la formation pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est à la porte de la réserve naturelle des Cévennes. Et donc, on a absolument un gisement de personnes déjà formées extrêmement faible. Quand on réfléchit aussi et qu'on veut inclure des personnes en situation de handicap, il faut aussi savoir que les personnes en situation de handicap ont à peu près deux fois plus de chances d'être au chômage que les personnes valides. Donc, ça veut dire que nous, on est obligé de former les personnes qu'on recrute quasiment de A à Z. Et donc, il y a plusieurs manières de faire ça. Ce qu'on utilise assez fréquemment, c'est ce qui est connu comme étant la PMSMP, qui permet aux personnes de venir tester un métier qu'elles ne connaissent pas sur une durée qui peut varier d'un jour à un mois. Et une fois que cette phase, finalement, de découverte de l'entreprise fonctionne, que les personnes sont satisfaites de ce qu'on peut leur proposer et qu'évidemment, elles sont capables de remplir leurs tâches, à ce moment-là, on leur propose un CDD ou un CDI. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, avec une formation, je dirais, à l'ancienne, sur le tas et avec, bien sûr, un accompagnement autour, avec des personnes qui vont les encadrer. À la fois, l'encadrement professionnel pour apprendre le métier, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Dans le cadre d'une entreprise adaptée, on a aussi, en fait, un suivi socio-professionnel qui est fait par, en fait, un infirmier spécialisé dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Vous faites un focus sur les compétences pratiques et techniques ? Alors, on est dans une logique un tout petit peu différente, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver, en fait, où la personne va s'épanouir. C'est-à-dire qu'on recrute vraiment quelqu'un pour un poste précis. On le fait pour les personnes qui doivent travailler sur la couture des sièges ou des exosquelettes. Là, souvent, on a des personnes qui savent déjà coudre la machine. Mais dans les autres postes, on peut proposer aux personnes qu'on recrute, qui ne connaissent pas l'entreprise, de tester et d'évoluer sur plusieurs postes pour trouver leur meilleure affinité. Ce que notre fondateur appelle, finalement, sa rivière intérieure. C'est-à-dire que tous, on a des missions, des tâches dans lesquelles on s'épanouit et d'autres qu'on est capables de faire, mais avec plus de difficultés ou avec moins d'envie. Donc, le but, c'est vraiment de trouver les tâches qui correspondent le mieux aux personnes. Et donc, contrairement à d'autres entreprises industrielles, c'est finalement l'entreprise et l'outil qui s'adaptent à la personne et pas l'inverse. C'est très clair, Dominique. Est-ce que vous utilisez des outils et en particulier pour diffuser vos formations ? Est-ce que tu peux nous expliquer vos choix et l'effet que ça peut avoir sur les formations ? Comme l'entreprise a démarré, d'abord, comme beaucoup d'entreprises, en TPE, puis aujourd'hui, on est une grosse PME. Et comme on est, pour la partie, je dirais, industrielle, sur un seul site, en fait, deux usines à quelques dizaines de mètres de distance, on a évidemment commencé par une formation sur le poste. Et maintenant, on a besoin de déployer aussi ces savoir-faire loin, puisqu'on a aussi une filiale aux Etats-Unis, on a une filiale à Madagascar. Et donc, on développe des outils via une plateforme LMS pour être capable de diffuser dans différentes langues des contenus pour pouvoir bien utiliser les produits ou bien les concevoir, bien les développer. Alors, Dominique, tu m'as dit que tu passais toujours pas mal de temps sur le terrain pour garder contact avec la réalité des clients et du personnel de terrain. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi ? Je crois que c'est important pour n'importe quel manager. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, le sport, le sport collectif, même si j'ai un niveau très faible. Et il me semble que dans n'importe quelle équipe de sport, il n'y a aucun capitaine de l'équipe qui n'a pas été équipé auparavant. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir le contact avec les équipiers. Et comme je suis chez Ergo Santé depuis à peu près deux ans, un peu moins de deux ans, ça me paraît important d'apprendre le métier et d'apprendre le métier auprès de ceux qui le font tous les jours au service des bénéficiaires, c'est-à-dire souvent, le plus souvent, des personnes en situation de handicap. Donc, j'accompagne un conseiller tous les deux mois ou tous les trois mois, pendant une journée, un conseiller qui est en général ergonome, diplômé Bac plus 5, STAPS, et qui, avec l'ordonnance du médecin du travail, va rencontrer la personne bénéficiaire pour comprendre comment elle travaille et lui proposer une solution qui lui permet de travailler de la meilleure des manières possibles. Et donc, j'ai besoin de transporter les meubles, de les monter avec le conseiller, d'échanger avec la personne, de comprendre le diagnostic pour apprendre progressivement ce métier. Et ça me permet évidemment de regarder aussi quels sont les besoins, en fait, de nos conseillers. Est-ce que les outils qu'on leur propose, que ce soit le véhicule, les outils informatiques, les méthodes, et est-ce que dans la gamme de produits, finalement, il y a des choses à améliorer ou à modifier ? Donc, ça me permet de prendre l'information directement à la source, puisque quand vous êtes manager, et surtout quand vous êtes directeur général, il y a de grandes chances que l'information du terrain, elle a été filtrée plusieurs fois avant de vous arriver. Et du coup, ça vous permet d'ajuster les produits et les formations, j'imagine, en fonction des retours de terrain. Il y a un feedback qui est extrêmement positif. Oui, je crois que, si je reprends la métaphore du sport, un des grands entraîneurs de rugby que j'avais rencontrés me disait que lorsque la passe n'arrive pas, c'est souvent du côté de l'émetteur qu'il faut travailler et progresser. Donc, effectivement, ce qui compte, ce n'est pas tellement la formation qu'on rédige ou qu'on émet, c'est ce qu'il en reste auprès des personnes formées. Et donc, dans toutes nos formations, pratiquement, on fait des quiz pour vérifier que, en fait, le message initial, essentiel est bien passé. Et je crois que c'est important pour beaucoup d'entreprises d'aller vérifier, finalement, quelle est la nature du message qui est passé, plutôt que de rentrer dans des choses très sophistiquées, très complètes et donc qui sont difficilement digestibles par les auditeurs. Alors, en off, tu m'as parlé de formation à la base, ça rejoint la question précédente. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour Ergo Santé et pour toi ? La formation à la base pour Ergo Santé, c'est quelque chose, en fait, qu'on retrouvait dans toutes les entreprises en France, je pense, dans les années 50, dans les années 60. C'est-à-dire que, je me souviens, dans certaines entreprises industrielles, lorsque vous aviez un jeune ingénieur qui arrivait dans l'atelier, on le mettait côte à côte avec un vieux compagnon à tourner des pièces métalliques sur un tour. Et au bout de 15 jours, le jeune ingénieur réalisait qu'il faisait quelques pièces dans la journée pas toujours parfaites, alors que le vieux compagnon en sortait 20 ou 30, qui était absolument impeccable. Et donc, c'est pour ça que c'était la manière à l'époque d'obtenir de la part des gens qui ont fait des études beaucoup plus de respect pour le monde ouvrier. Et donc, chez Ergo Santé, on a à la fois des personnes qui sont au bac moins 5, on va dire, pour simplifier, et on a aussi des docteurs en biomécanique, des ingénieurs INSA, des gens qui peuvent être jusqu'à bac plus 12. Donc, c'est très important de faire en sorte qu'il y ait du respect mutuel, que chacun amène ses compétences, qu'elles puissent être l'art de l'œil et de la main, ou que ce soit des gens qui sont capables de travailler sur de la cybersécurité ou sur de l'intelligence artificielle avec des algorithmes extrêmement sophistiqués, ce qu'on fait aussi. C'est important que cet écosystème fonctionne harmonieusement, qu'il y ait un respect mutuel, que les gens se parlent, et ça enrichit énormément notre innovation. Et évidemment, au final, ça fait des meilleurs produits pour nos clients. Tu me disais aussi que l'apprentissage, par les pairs, il était extrêmement important pour Ergo Santé. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là ? Donc déjà, en termes étymologiques, apprentissage, c'est en deux mots « apprends le tissage ». Donc, nous, on utilise aussi du textile. Et donc, c'est beaucoup plus facile souvent de demander de l'aide à quelqu'un qui est votre collègue d'atelier. C'est beaucoup plus facile que d'aller le demander à un manager ou à un cadre qui est par définition moins proche et également moins disponible. Donc, le fait d'avoir une formation en binôme, un peu comme dans l'apprentissage au sens où on l'entend historiquement, d'avoir un vieil ouvrier qui aide un jeune manœuvre et qui permet de transmettre, je trouve que c'est extrêmement riche parce qu'on retrouve à la fois la volonté pour les plus anciens de transmettre ce qu'ils ont appris. On a évidemment une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide pour les jeunes qui ont la sagesse d'écouter les plus anciens. Et puis, c'est même quelque chose qui a été théorisé, notamment dans les méthodes Toyota, où on voit bien que l'amélioration continue dans les usines de montage. Et nous, on a industrielles. Elle vient beaucoup plus souvent des ouvriers que des ingénieurs du bureau d'études. Parce que ceux qui vivent au quotidien avec les machines, ceux qui produisent, ce sont ceux qui sont dans l'atelier. Ce n'est pas forcément ceux qui sont dans le bureau d'études. Donc, c'est très important que la créativité, elle puisse venir à la fois, bien sûr, du bureau d'études, des gens qui ont le meilleur niveau scientifique chez nous, et on en a besoin, mais aussi de ceux qui produisent et qui peuvent avoir d'excellentes idées, en fait, en regardant simplement les machines, en regardant leur travail, en essayant de mieux faire. Tu as dit que tu avais des gens qui n'avaient pas le bac, des gens qui avaient bac plus 12. Tu as fait référence à des docteurs. Donc, tu as vraiment des profils très, très différents chez Ergo Santé. Comment tu vas gérer l'accessibilité des formations pour tous tes collaborateurs ou collaboratrices ? Évidemment, les formations sont ciblées en fonction des publics types. Évidemment, on a des formations spécialisées sur certains métiers. On a des métiers qui touchent au composite, à l'impression 3D. Donc, évidemment, quelqu'un qui doit piloter une machine d'impression 3D, il n'aura pas exactement la même formation technique que quelqu'un qui va travailler sur un poste de couture. Donc, au-delà de cette formation technique qui se fait, en fait, soit avec des experts extérieurs, soit en interne lorsqu'on en a la capacité, on a bien sûr une formation dédiée aux managers et on a une formation particulière auprès des managers pour gérer des personnes en situation de handicap qui, encore une fois, ont en fait des manières de travailler qui peuvent être particulières. On peut travailler avec des autistes non-verbaux qui ont besoin d'un environnement particulier, qui ont besoin de calme. Certains de nos collaborateurs ont besoin de travailler seuls, d'autres ont besoin de travailler en équipe. Donc, on est vraiment dans cette, je dirais, presque du sur-mesure au niveau de la formation pour s'adapter aux différents métiers et aux différents profils des personnes qui doivent recevoir cette formation pour faire en sorte, encore une fois, qu'elles en retirent le meilleur. Merci pour ta réponse, Dominique. Je crois que chez Ergo Santé, vous valorisez extrêmement tout ce qui est expérience pratique, même s'il n'y a pas de diplôme. Et ce qui m'avait vraiment intéressé, lorsque l'on en a parlé ensemble, juste avant cet enregistrement, c'est tout ce que vous faites en termes d'apprendre ensemble. C'est-à-dire que les gens qui sont justement très diplômés vont regarder les tâches que font les gens qui sont sur les chaînes de fabrication. C'est l'avantage d'une PME, en fait. L'avantage d'une PME, c'est qu'on retrouve, je dirais, tout le monde sur les mêmes bancs au déjeuner. L'avantage, c'est que les distances physiques sont courtes et donc on peut créer des équipes pluridisciplinaires assez facilement. Et puis aussi, je pense que le fait de s'apercevoir qu'on a des pépites. Je me souviens, par exemple, on a identifié chez un opérateur qui faisait du montage d'exosquelettes, donc en atelier. Je me suis aperçu qu'il avait en fait une expérience et une vraie qualité, un vrai talent pour la création graphique. Et aujourd'hui, il est passé de monter des exosquelettes dans l'atelier à en fait être designer, infographiste pour nos sites et pour notre création, je dirais, de contenu. Donc encore une fois, l'important, c'est finalement pas tellement le diplôme, même si bien sûr on recrute aussi parfois des diplômés quand on en a absolument besoin, mais c'est de regarder en fait quel est le potentiel de la personne. Et je crois que c'est assez moderne. On a des gens qui sont diplômés de grandes écoles qui aujourd'hui reviennent à la cuisine ou à la menuiserie et ont besoin en fait d'un métier pratique. Et je pense aussi qu'on a des personnes qui ont aujourd'hui un métier manuel et qui ont des capacités à faire d'autres activités qui peuvent être artistiques, qui peuvent être de management. On a tous des talents qui ne sont pas forcément exploités à 100% par notre entreprise. Et donc c'est important de rester à l'écoute de finalement ces potentiels pour pouvoir mettre finalement les personnes à l'endroit où elles vont le mieux s'épanouir et où elles vont le plus aider notre équipe. Et donc comme nous, on est dans une zone où il est quand même assez difficile de faire venir des gens pour travailler parce qu'on est quand même dans une zone qui est plutôt rurale et finalement loin des centres de formation de gens de haut niveau, on n'a pas de possibilité de récupérer en fait dans un rayon proche des tas de gens formés facilement. Il est très important de regarder notre vivier de talents et d'essayer de l'utiliser au mieux. Est-ce que tu dirais que Ergo Santé finalement c'est un exemple de vivre ensemble et que c'est une source de création de richesse ? C'est incontestable. Je pense qu'en fait c'est précisément parce que c'est une expérience de vivre ensemble très forte qu'on peut fidéliser en fait un major de sa clé des gens qui sont experts en intelligence artificielle, en cybersécurité ou en fait des talents qui pourraient travailler dans n'importe quelle entreprise de France et ils viennent chez nous, ils restent chez nous parce qu'ils sont parfois attachés à cette belle région des Cévennes mais aussi parce qu'en fait il y a une expérience humaine qu'ils ne peuvent pas retrouver facilement ailleurs. Donc c'est sûr. Et je pense que dans toutes les personnes qui travaillent chez Ergo Santé, on a bien sûr des gens handicapés y compris le propriétaire de l'entreprise, le président de l'entreprise lui-même et en fait personne en situation de handicap mais tous les gens qui sont là qui sont attachés à ce projet, c'est des gens qui sont ouverts à cette situation de l'inclusion, qui sont motivés pour lutter en fait pour l'inclusion et parce qu'ils ont du handicap dans la famille, parce qu'ils ont eux-mêmes eu des accidents de vie et qu'ils ont développé cette empathie qui est de se dire que finalement notre première mission, elle n'est pas financière, elle n'est pas économique, notre première mission, elle est sociale. Pour donner une dignité à des gens qui ont beaucoup souffert, il faut d'abord leur donner un travail. Ça me rappelle l'anecdote assez triste au moment d'un débat historique sur faut-il interdire ou autoriser le lancer de nains, de personnes de petite taille. Je me souviens de la phrase en fait d'un des bénéficiaires, d'une personne de petite taille qui disait « on ne s'est jamais autant occupé de ma dignité que depuis que j'ai un boulot ». Et donc nous, notre mission, c'est de donner un boulot à des gens qui n'en ont pas et en particulier à ceux qui auraient le plus de mal à être acceptés dans les autres entreprises. Et ça, ça crée une force, ça crée aussi finalement une obligation puisque ça oblige à protéger l'entreprise, à la pérenniser parce qu'on sait très bien que si on se trompe, si l'entreprise souffre, ce sont des gens qui auront beaucoup de mal à se reconvertir et à retrouver un boulot parce que quand vous êtes en situation de handicap, c'est beaucoup plus difficile de déménager. Il faut trouver un logement adapté, il faut trouver un environnement médical aussi adapté à proximité de votre nouveau logement. Et souvent, vous avez besoin de vos amis ou de votre famille pour être capable d'avoir un niveau de vie acceptable. Donc c'est beaucoup plus difficile finalement de rebondir quand vous êtes en personne en situation de handicap. Donc c'est ça notre mission première, c'est finalement l'inclusion et l'accès finalement à une forme d'épanouissement dans sa vie grâce au travail. J'avais une question, tu viens en partie d'y répondre mais je voudrais qu'on creuse un peu Dominique si tu en es d'accord. Ma question c'était quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la formation, dans le cadre industriel dans lequel évolue Ergo Santé ? Tu nous as parlé du recrutement qui était difficile dans cette très belle région des Cévennes, tu avais des effectifs en situation de handicap, il fallait les faire déménager, adapter les postes de travail que c'était très difficile mais est-ce qu'il y a d'autres défis que vous rencontrez ? J'imagine que oui. Oui, effectivement le premier défi que nous avons c'est la vitesse de croissance. D'accord, ah oui, effectivement c'est une bonne problématique. Voilà, donc c'est une problématique qui est agréable à gérer évidemment mais malgré tout on a depuis 12 ans donc l'entreprise n'a jamais connu moins de 20% de croissance annuelle. Ce qui est énorme, nous avons à Honduz recruté 70 personnes sur les 135 depuis le 1er janvier 2023 donc évidemment le premier défi c'est un défi de croissance. Comment est-ce qu'on trouve et comment est-ce qu'on accueille dans de bonnes conditions autant de personnes ? Comment est-ce qu'on garde finalement un écosystème équilibré, une synergie entre les gens qui sont là depuis le début et ceux qui arrivent ? Comment est-ce qu'on transmet cette culture d'entreprise, cette volonté de sortir des produits de bonne qualité, made in seven et comment est-ce qu'on prépare l'avenir à travers l'innovation ? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'être une entreprise apprenante ? Donc il y a énormément de défis qui sont liés à la croissance. Il y a un deuxième défi qui est évidemment l'internationalisation de l'activité. Donc notre mobilier maintien dans l'emploi il est essentiellement distribué en France mais les exosquelettes sont distribués dans une vingtaine de pays dans le monde. Donc comment est-ce que je fais en sorte que l'entreprise devienne internationale et devienne capable de s'occuper aussi de bénéficiaires et de clients à l'international sachant qu'une toute petite minorité de l'entreprise est anglophone ? Donc ça c'est le deuxième défi, l'international. Et puis évidemment on a aussi tous les éléments autres à gérer d'une entreprise en forte croissance que ce soit comment est-ce qu'on trouve le financement pour gérer notre croissance ? Comment est-ce que finalement on arrive à convaincre des entreprises qui sont beaucoup plus grosses de nous faire confiance pour continuer à donner encore plus de travail aux personnes qui travaillent pour nous ? Comment est-ce qu'on arrive à pérenniser tout ça sachant qu'aujourd'hui on travaille avec une trentaine des entreprises du CAC 40 ? Et donc finalement quand on est une PME c'est aussi un défi de répondre à des appels d'offres publiques et de servir en fait des clients qui sont très exigeants et qui ont des structures très très développées. Oui j'imagine. Vous avez, j'imagine aussi des problématiques de formation puisque vous êtes sur des nouveaux métiers donc les gens qui arrivent qui sont en situation de handicap ou pas d'ailleurs ils ne connaissent pas ce métier. Oui exactement. C'est relativement nouveau. Alors les exosquelettes effectivement il y a très peu ou pas de formation pour des personnes qui produisent même sur la fabrication accréditive l'impression 3D en fait ce sont des métiers qui sont encore aujourd'hui relativement mal connus. Donc effectivement il y a toute une partie de la formation sur l'impression 3D sur les ressorts en composite de nos exosquelettes par exemple ce sont des formations qu'on est les seuls à pouvoir assurer évidemment en interne et ça fait partie aussi de nos brevets notre savoir-faire qu'on garde évidemment jalousement. Après pour l'inclusion ça a aussi un autre avantage le fait d'avoir des métiers finalement rares ou introuvables c'est que ça nous permet aussi de pouvoir régulariser les personnes sans papier donc en les formant de A à Z sur des métiers qui n'existent pas et sur lesquels on peut montrer à la préfecture que finalement on n'a pas de personnes je dirais capables de faire le job et donc on demande en fait aussi de régulariser des personnes qui en fait sans nous ne pourraient pas travailler en France dans la légalité. Exact. Tu nous as parlé très brièvement tout à l'heure de tes distributeurs en France ou à l'étranger plutôt à l'étranger d'ailleurs. Est-ce que vous formez également les clients à l'utilisation de vos solutions ergonomiques notamment sur les exosquelettes et est-ce que c'est une partie qui est importante pour vous ? Alors oui. Alors en France on a huit agences en France métropolitaine et aussi sur l'île de la Réunion on a huit agences donc qui sont exclusives dans lesquelles Ergo Santé est actionnaire minoritaire. Ce sont des entrepreneurs qui eux-mêmes distribuent en fait les produits qu'on fabrique ou les produits qu'on achète pour eux et le but c'est évidemment de servir en fait nos clients c'est-à-dire soit des personnes d'instruction de handicap soit des personnes qui peuvent être victimes de TMS liées à des gestes répétitifs dans leur métier ça peut être aussi bien des gens dans la logistique dans l'industrie mais ça peut être aussi des gens dans la santé des aides-soignants des chirurgiens des gens qui doivent manipuler les patients ou répéter des centaines de fois dans la journée le même geste ce qui use le dos ou ce qui use en fait les membres supérieurs essentiellement donc on a effectivement cette distribution en France et on a la possibilité en France d'aller directement au contact je dirais former les personnes presque individuellement c'est plus compliqué à l'international puisqu'à l'international nous n'avons pas ce réseau donc on a plus des distributeurs ou des importateurs qu'il faut effectivement former essentiellement aux exosquelettes puisqu'on exporte très peu nos sièges pour des raisons écologiques et économiques assez compréhensibles puisque c'est du volume un siège c'est difficile de le transporter très loin donc les exosquelettes c'est beaucoup plus compact on est probablement un des leaders européens ou le leader européen en volume sur les exosquelettes non motorisés et donc on a besoin de transmettre les bonnes utilisations on a besoin de montrer comment monter démonter comment changer les pièces d'un exosquelette et puis surtout on a besoin de nous assurer que nos partenaires à l'international utilisent les exosquelettes à bon escient ils ont un diagnostic fiable et que derrière les réglages qui vont être faits pour les utilisateurs sont adaptés puisqu'il y a des enjeux évidemment de santé de sécurité au travail qui sont importants et pour cela on utilise une plateforme LMS avec des contenus vidéo pour être capable de guider en fait à la fois nos partenaires qui eux redistribuent nos exosquelettes APO notre marque APO HAPO mais aussi évidemment à terme on aura également des modules de formation pour les utilisateurs pour que même si la formation initiale a été oubliée une semaine un mois après l'utilisateur puisse se référer à un contenu fiable sécurisé par nous et ça nous permettra évidemment aussi grâce à la plateforme LMS de vérifier et de finalement homologuer en fait le personnel de nos distributeurs et puis peut-être à terme aussi même d'homologuer les utilisateurs comme en fait les distributeurs de logiciels peuvent le faire D'accord tu viens de nous parler que vous étiez présent à l'international et donc toi je sais que tu as une vraie expérience tu nous en as parlé au tout début de cet épisode à l'international comment tu vas gérer les différences de culture en formation notamment pour les utilisateurs il y a plusieurs sujets le premier sujet évidemment c'est la barrière linguistique oui donc en fait s'assurer que lorsqu'on traduit un contenu on a bien un contenu dans la langue de destination qui soit conforme au français qu'on ait bien le même contenu dans chaque langue on a des référentiels en termes de mots qui peuvent être différents donc c'est important d'utiliser un langage très simple et facile à traduire donc ça c'est la je dirais la première difficulté après je crois que d'une culture à l'autre on a finalement une réponse à la formation qui est assez différente lorsque j'étais manager en Russie et que je formais en fait des personnes russes la vision du management historique dans les entreprises soviétiques était assez proche du management qu'on peut voir aujourd'hui donc de la fédération de Russie donc qui était finalement assez peu participatif et extrêmement directif pour employer un euphémisme et donc il n'était pas question d'avoir des gens qui s'expriment en expliquant que la formation ne leur convient pas ou qu'ils n'ont pas compris etc. donc là encore je pense que quand on a des pays où les gens sont habitués à écouter et à ne pas parler quand on leur délivre finalement une formation ou une forme d'information qui vient des autorités supérieures il faut toujours faire attention à cette logique de feedback c'est en particulièrement le cas lorsqu'on travaille avec nos collègues de Madagascar qui sont à Ansirabé on a un peu moins de 50 personnes qui travaillent pour Aragosanté à Ansirabé qui font des fonctions support que ce soit de l'assistance d'un a commercial de la comptabilité mais aussi de la programmation en fait informatique donc c'est très important on peut pas demander à quelqu'un enfin moi je recommande pas de demander à quelqu'un à Madagascar s'il a compris parce que par politesse il va répondre oui moi je préfère demander qu'as-tu compris de ce contenu de formation et là aussi lorsqu'on dispense des formations on envoie aussi des formateurs depuis la France à Madagascar on l'a fait récemment sur une formation à la sûreté et à la cybersécurité puisqu'évidemment lorsque vous avez des filiales internationales ce sont aussi des portes d'accès pour la cybercriminalité donc c'est important que tout le monde ait le même niveau de formation donc on a envoyé notre formateur sur place et il a aussi en fait fait attention à ce qu'il y ait un quiz pour s'assurer que finalement le message qui était en apparence bien passé avait été suffisamment compris retenu pour qu'il puisse là aussi reprendre les points qui paraissaient je dirais les moins évidents au vu des résultats du quiz Quelles sont les leçons finalement que d'autres entreprises peuvent tirer de l'expérience d'Ergo Santé pour rendre ces formations plus inclusives ? La première leçon je dirais c'est qu'Ergo Santé montre que c'est possible en fait de former d'accueillir et de composer des équipes plus inclusives qui intègrent à la fois des personnes valides et des personnes en situation de handicap et donc bien sûr on a des éléments techniques pour que la formation puisse être adaptée aux personnes suivant les handicaps si vous êtes malvoyant ou malentendant vous allez devoir utiliser évidemment des adaptations il y a une norme là-dessus pour la partie digitale qui s'appelle RG2A qu'il faut évidemment respecter mais c'est possible ça c'est la première chose la deuxième c'est qu'en même temps c'est bénéfique pour l'entreprise alors c'est bénéfique parce que ça évite finalement de payer des taxes parce que vous n'employez pas des personnes en situation de handicap mais c'est bénéfique parce que finalement former ensemble des valides et des personnes en situation de handicap ça stimule en fait la créativité ça stimule l'énergie de tout le groupe et je pense que le fait pour des salariés valides qui ne connaissent pas forcément le handicap de voir en fait tous les efforts qui sont faits par leurs collègues de voir en fait aussi toutes les réussites et tout ce que peuvent amener leurs collègues en situation de handicap ça transforme aussi leur regard sur le handicap et ça permet finalement de prolonger dans l'entreprise l'espèce d'épisode un peu merveilleux qu'on a tous vécu en regardant les Jeux paralympiques donc je pense que que ce soit la formation ou que ce soit le travail en entreprise c'est possible et je dirais que c'est économiquement profitable à l'entreprise et en plus ça améliore en fait les relations de travail donc moi je suis extrêmement surpris positivement finalement les solutions qu'utilise Ergo Santé peuvent être utilisées dans la plupart des entreprises que j'ai pu connaître Ce qui m'a particulièrement impressionné lors de nos discussions même lorsqu'on préparait cet épisode c'est finalement ce que tu as dit c'est que vous adaptez vraiment les formations aux besoins individuels que vous n'imposez pas de modèle unique c'est adapté et que finalement vous avez réussi à faire de l'inclusion un vrai moteur de performance chez Ergo Santé et vraiment bravo pour ça parce que ça transparaît dans ton discours et dans ce que j'ai pu voir effectivement d'Ergo Santé c'est effectivement assez magique alors on arrive à la conclusion de cet épisode j'ai juste une dernière question pour toi Dominique pour toi quel est l'avenir de la formation dans les entreprises comme Ergo Santé qui s'adapte aux situations de handicap ? J'aurais une conclusion peut-être plus générale pas uniquement sur les personnes en situation de handicap je pense que ce qu'on apprend au contact dans l'entreprise adaptée avec les personnes en situation de handicap je pense que c'est valable aussi pour améliorer la formation pour l'ensemble du personnel et ce que je pense c'est que si vous traitez les gens comme des robots ils vont se comporter comme des robots et dans les métiers où vous avez du mal à recruter où vous avez du mal à garder les gens ne vous étonnez pas s'ils partent si vous les traitez comme des robots imaginez que en termes de formation on prenne en fait l'image d'un repas imaginez que votre formation c'est un peu un repas à la cantine où tous les jours vous leur donnez la même chose imaginez que vous leur donniez tous les jours du 1er janvier au 31 décembre des steaks frites forcément vous allez avoir des gens qui n'ont plus envie de ça et je pense que sur la formation on a le même défi et donc la solution c'est finalement d'avoir une formation hybride il faut bien sûr une ossature et il faut bien sûr répondre aux besoins de l'entreprise et ces besoins ne vont pas forcément évoluer dans le temps donc on peut imaginer d'avoir un corpus de formation qui soit constant mais c'est très important de l'hybrider avec à la fois je dirais du distanciel mais aussi du présentiel et puis de laisser une latitude dans ces programmes de formation pour être capable de les customiser de les adapter en surmesure aux besoins en fait des personnes qui reçoivent la formation et ces besoins là ce ne sont pas uniquement des besoins liés à leur tâche c'est des besoins liés à leur caractère à leurs envies à leur personnalité je pense qu'on ne forme plus les générations Y ou Z etc. comme on a pu former les baby boomers je pense qu'il y a un retard là-dedans dans les entreprises et donc on fait encore de la formation aujourd'hui comme on pouvait la faire dans les années 80 alors que les gens ont changé et donc je pense que l'avenir de la formation pour moi il est ce que j'ai vu dans l'éducation en Europe du Nord donc où on a une responsabilisation des gens qui sont formés où on leur donne la possibilité d'avoir des outils distanciels et aussi de pouvoir avoir appris en fait le contenu générique chez eux ou en part-time avec des outils distanciels et ensuite lorsqu'ils se retrouvent ensemble dans une formation finalement d'interagir avec le formateur avec les autres équipiers pour finalement avoir un contenu plus riche alors je crois que dans beaucoup de formations on reste encore dans un truc très figé un peu comme l'éducation à l'ancienne avec le prof qui délivre son cours et les élèves qui sont passifs et ça je crois que c'est très dangereux et donc ce que nous montre en fait la formation de personnes en situation de handicap c'est qu'on a besoin de s'adapter tout simplement à la personne qui écoute et d'adapter non seulement le contenu de la formation mais aussi la forme de la formation très très belle conclusion Dominique à laquelle j'adhère pleinement on est arrivé à la fin de cet épisode je voulais remercier donc nos auditeurs et auditrices et puis je voulais plus particulièrement te remercier Dominique pour tout le message que tu as fait passer sur cette très belle société qui est Ergo Santé et surtout le travail et le management finalement que tu fais au quotidien dans cette entreprise vraiment très très intéressant et un vrai grand merci pour ton passage dans Never Stop Learning Merci Gérard pour l'éclairage que tu m'as permis de donner sur Ergo Santé C'est gentil merci Dominique au revoir Au revoir Merci de nous avoir accompagné jusqu'au bout de cet épisode Si vous l'avez aimé partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements Je suis Gérard Pécoux CIO de Calimedia et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning visitez calimedia.fr notre équipe sera ravie de vous guider Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble nous ne cessions jamais d'apprendre et nous Sous-titrage ST' 501